Un amour platonique, c'est un amour qui n'est pas physique, c'est un amour des yeux et des âmes, si je puis dire, et non pas des corps. Et alors ça vient d'où cette idée d'amour platonique ? Eh bien ça vient évidemment du banquet de Platon, le banquet de Platon qui est un livre merveilleux, une discussion, une conversation entre des jeunes gens et Socrate sur les différents visages de l'amour. Et notamment Diotime qui est une femme sage, non pas une sage femme comme Socrate si je puis dire, mais une femme sage, elle défend cette idée qui est en fait l'idée de Platon que l'amour idéal, c'est l'amour idéal si je puis dire. C'est un amour qui doit s'élever de l'amour des corps, de l'amour physique, de l'amour sexuel, à l'amour des âmes, à l'amour intellectuel on pourrait presque dire. Alors c'est une idée qui va se retrouver largement dans la philosophie chrétienne de l'amour. L'expression amor platonicus, on la trouve par exemple déjà chez Marcille Fissin. En 1469 dans El Libro de la More, dans le livre de l'amour, Marcille Fissin qui est un philosophe important, d'ailleurs un philosophe florentin que plus personne ne lit aujourd'hui, sauf les spécialistes du Moyen-Âge, mais qui est un philosophe très intéressant et donc qui parle lui d'amour platonique, qui emploie l'expression. Elle est devenue relativement courante, mais on retrouvera l'idée bien sûr dans la philosophie chrétienne de l'amour et notamment dans une encyclique que j'ai déjà évoquée à ce micro, l'encyclique de Benoît XVI, qui est sa première encyclique « Dieu est amour » qui traduit donc le grec « Othéos agapé estine » qui est emprunté, donc cette phrase grecque « Dieu est amour, Dieu est agapé » empruntée à la première épître de Jean. Et qu'est-ce que c'est qu'agapé ? Quel rapport avec l'amour intellectuel ou idéal, platonique, qui est évoqué dans le banquet ? Eh bien pour donner une idée d'agapé, Simone Veil, avec un W, la philosophe, la pesanteur et la grâce, qui était à la fois juive et chrétienne, évoquait la théorie juive du tzimtzum, c'est-à-dire la théorie de la création du monde dans une certaine théologie juive, et qui est tout à fait une belle image d'agapé ou de cet amour platonique. La théorie du tzimtzum, c'est la théorie selon laquelle Dieu aurait créé le monde, non pas par surpuissance, par excroissance de lui-même, un peu comme le soleil rejette des jets de matière en fusion, mais au contraire, Dieu a créé le monde en se retirant. Il s'est fait « manque d'être », dit Simone Veil, « pour qu'il y ait de l'être », un peu comme la marée se retire pour laisser apparaître le sable. Et donc agapé, c'est cet amour qui, contrairement à Eros, Eros est un amour dominant, possessif et jaloux, qui veut prendre et consommer, agapé, c'est l'amour qui se retire pour laisser être les autres, pour laisser la place aux autres, en quelque sorte, comme Dieu s'est retiré pour laisser apparaître ses créatures. Et donc cet amour d'agapé, c'est un amour évidemment platonique, ça n'est pas un amour sexuel, corporel ou physique. Et l'idéal défendu par Benoît XVI, qui est d'ailleurs assez audacieux de sa part, l'amour plein, comme il dit, c'est la réconciliation d'Eros et d'agapé. Ça n'est pas agapé tout seul, comme on pourrait imaginer de la part d'un pape, mais c'est l'amour physique et l'amour intellectuel, si je puis dire, l'amour possessif et l'amour gratuit, réconciliés entre eux, agapé, corrigeant, en quelque sorte, les défauts d'Eros. Sous-titrage ST' 501